Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis prêt depuis au moins une semaine pour animer cette table ronde sur marketing responsable et communication, faire évoluer le marketing et la communication vers des modèles alternatifs responsables sur le plan socio-écologique avec Aurélie Piel, Kauta Arméziane et Nathalie Taché. J'ai bien révisé. Et nous avons à distance Thierry Koulemain qui va nous dire quelques mots. Déjà, bonjour à tous et puis encore mille excuses pour ne pas être parmi vous. J'ai loupé mon train, concours de circonstances et puis voilà. Alors, le marketing responsable, du coup, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Yann. On n'était pas d'accord. Je pense qu'on a eu une forme un peu expressive de l'exprimer. Mais ça me fait beaucoup réfléchir, cette façon de discuter du marketing responsable, parce qu'au fait, sur le fond, on était d'accord. C'est sur la forme que le marketing responsable peut emmener sur des visions politiques différentes, en fait, des visions économiques différentes. Parce qu'en fait, le marketing, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des méthodes. Je ne parle pas de la stratégie marketing, on va y venir, mais le marketing, c'est des méthodes. C'est le mix marketing. Il y avait quatre éléments dans le mix marketing. Ça, c'est tant. Ça, c'est tant de plus en plus. On passe à sept, même, dans certains bouquins. Et en fait, ce qui est bien dans cette méthode, qui tenez compte du produit, qui tenez compte du prix, qui tenez compte de la distribution, et qui tenez compte de la communication, on va y rajouter, évidemment, les parties prenantes. Et aussi, les process, les process amont et aval de ce qui arrive aux produits et aux services. À partir du moment où on a ce cocon méthodologique qui est là, rien n'empêche d'avoir une vision marketing responsable. Parce que ça devient maintenant, l'ARSE peut s'incorporer, se diluer dans ces six éléments du mix dont je vous parlais. Il était évident qu'à partir du moment où on considère que dans le marketing, on doit s'intéresser aux parties prenantes, eh bien, on ne va pas rester inactifs, on ne va pas rester sur un précaré de vendre plus, parce qu'on va s'intéresser réellement à ce que pensent les parties prenantes. Et dans les parties prenantes, évidemment, il y a les clients, ça, ça existait déjà depuis longtemps, mais il y a aussi les leaders d'opinion, il y a aussi tout ce qui entoure l'entreprise. Et là, elle est de plus en plus sensible à la responsabilité sociétale. Donc, déjà, le marketing, par sa méthodologie, doit y faire face. Quand on voit les process aussi, et qu'on les met dans le processus, quand on les met dans la méthode de marketing, eh bien, on voit aussi que tout ce qui est logistique, logistique au sens très large, un flux des données ou un flux des marchandises, eh bien, là aussi, si on n'intègre pas la responsabilité sociétale qui est inhérente, et d'ailleurs souvent environnementale, puisque c'est le flux des marchandises ou le flux des données nécessite de l'énergie, eh bien, on est à côté de la plaque. Donc, là encore, on est responsable. Bon, là où maintenant, ça va devenir plus ou moins compliqué, et c'est là que, justement, on peut être pessimiste ou plutôt optimiste, c'est comment les entreprises vont utiliser ce système-là. Comment ils vont utiliser les méthodes de marketing pour avoir une vraie stratégie, stratégie marketing ou stratégie globale. Eh bien, là, ça dépend en effet de leur vision. Ça dépend d'un système capitaliste ou qui veut chercher une alternative. Mais même dans le système capitaliste, ils vont réussir à prendre en compte les interactions avec le monde qui est autour. Donc, vous avez tous entendu parler de la CSRD qui est la norme qui va prendre le dessus sur la RSE dans les prochaines années. Eh bien, maintenant, l'entreprise est obligée de rendre compte de ses externalités négatives, mais aussi de rendre compte de ce qu'elle va faire pour que ses externalités négatives soient inversées. et donc, un processus qui, lui, est tout à fait vertueux. Donc, à partir de ce moment-là, l'entreprise, forcément, de facto, ne pourra plus faire complètement n'importe quoi. Par contre, les nouvelles entreprises, je parle un peu des anciennes, les nouvelles entreprises, elles, elles vont rentrer dans un processus où elles vont avoir envie de changer, justement, de shifter par rapport à toute la logique environnementale et sociétale qui l'entoure, et elle va mettre en place un système où tout sera relativement allié. Alors, ça, c'est pas mal de blabla, mais c'est juste pour dire que le marketing, lui, pourra s'adapter, il est modelable puisqu'il n'est que méthode, et il est au service de la raison d'être des sociétés, il est au service de sa responsabilité sociétale et le marketing, forcément, va permettre de le montrer et d'une façon de plus en plus fine. Deux mots sur la communication et après, je laisse la parole. La communication responsable, là aussi, c'est de plus en plus facile, je mets des guillemets, c'est de plus en plus facile parce que dans la communication, qu'elle soit B2B ou B2C, les réseaux sociaux ont pris une part énorme et en prenant une part aussi énorme que cela, il est évident qu'elle n'est plus complètement top-down, en tout cas, elle ne peut plus l'être, même si elle le voulait, elle est reprise par, en effet, l'ensemble des gens qui prennent et qui diffusent des messages et de ce fait, elle est forcément, elle s'auto-régule sur des messages qui ne peuvent plus être des surpromesses. En clair, si vous donnez une surpromesse, si vous donnez des informations fausses, eh bien, il y aura toujours quelqu'un, il y aura toujours dans les réseaux sociaux une contre-offensive qui vous remettra dans le droit chemin. Donc, on va finir par une note d'optimisme. Les cadres réglementaires type CSRD, les systèmes de communication qui deviennent de plus en plus englobants des parties prenantes et d'une vision de réseau social, eh bien, permettent, avec une méthode de marketing, d'arriver à quelque chose de beaucoup plus éthique selon la morale de l'entreprise qui est derrière. Eh bien, voilà, et je vous souhaite une bonne discussion autour de ça. Donc, là aussi, ça peut être intéressant pour démarrer puisque tu demandais des questions. La première question, c'est définissons chacun un peu ce qu'on appelle un marketing responsable. On a déjà essayé il y a quelques jours lors d'un live et puis ensuite, c'est surtout comme l'a dit Loïc, c'est comment être responsable d'une façon quotidienne avec les outils du marketing que nous avons. Écoutez, merci, j'espère que j'ai été à peu près clair, même si c'était assez conceptuel et je vous souhaite vraiment une belle session. Yann, merci Thierry. Je te passe la parole. Merci Thierry. Bien, on va justement rebondir sur ta proposition et tu vois aussi je relis le titre de cette table ronde faire évoluer le marketing et la communication vers des modèles alternatifs responsables. Le mot est important, on m'a appris à questionner la question en philosophie donc on va pouvoir justement en parler. Sur le plan socio-écologique, encore un mot intéressant, alors peut-être on a suffisamment de questions rien qu'avec ces mots-là, je pense. Effectivement, rebondir sur la proposition de Thierry, peut-être Aurélie, qu'est-ce que ça veut dire pour toi marketing responsable et peut-être aussi alternatif ? D'ailleurs, j'ai remarqué que alternatif avec un A majuscule et un N majuscule, donc c'est natif, natif de l'autre peut-être. Oui, alors je vais démarrer avec la question de marketing et de communication responsable avant de rentrer dans l'alternatif. Et il est vrai que pour être issue justement du milieu de la communication et du marketing, tant dans le secteur des agences de communication que des entreprises, des départements donc au sein des entreprises, c'est vrai que j'ai pris quelque peu mes distances pour ces raisons-là, pour justement ce manque de responsabilité, ce manque d'éthique et donc j'en suis sortie pour justement gagner en conscience, gagner en autonomie par rapport à des choix qui m'étaient plus en phase, on va dire. Et après, j'ai beaucoup exploré les autres modes de management avec des types de management plus collaboratifs, plus horizontaux, plus respectueux, plus éclairés et en fait, on peut voir, c'est ce que d'ailleurs je rebondissais sur un post de Loïc il y a quelques jours sur LinkedIn, parce que ça me semble impératif pour instaurer cette communication et ce marketing responsable qu'il y ait une vraie vérité dans l'entreprise. Ça ne me semble pas possible qu'il y ait une communication responsable s'il n'y a pas une vision au sein même du management, au sein même de l'entreprise ou aussi, si on parle à plus petite échelle, au sein d'une petite entreprise ou même à l'échelle d'un entrepreneur. Il y a besoin d'une certaine cohérence, il y a besoin d'une certaine transparence, honnêteté par rapport à ça et c'est vrai qu'on peut tomber dans cette tendance aujourd'hui comme ça a été le cas et comme ça l'est encore justement avec ces nouveaux modes de management parce que ces tendances, parce qu'il y a ces obligations comme on l'évoquait là tout de suite, il y a ces réglementations, il y a ces obligations externes, il y a après cette pression des consommateurs mais pour autant, s'il n'y a pas je pense une vraie éthique intérieure que ce soit au sein même de l'entreprise ou au intérieur au niveau de l'entrepreneur même, c'est compliqué et on peut être tenté d'implémenter ça pour justement toujours ces mêmes conditionnements de croissance, de développement, cette pression de vouloir faire bouger les choses et en même temps, s'il n'y a pas cette congruence, cette cohérence, on tombe dans ces mêmes travers qui donnent eux-mêmes d'autres problèmes et donc on n'avance pas réellement, on retombe dans ces conditionnements, on est tous partie intégrante de ce système qu'on le veuille ou non, on est aussi ce système comme ça a été dit je ne sais plus par l'un ou l'autre ce matin, on peut tous se questionner même nous-mêmes on est ici aujourd'hui sensibles à ces sujets et pour autant, on a une empreinte carbone, on a des influences, on a nos travers, on a nos questionnements, on est loin d'être parfait et donc c'est pareil à l'échelle d'une entreprise et je pense que c'est important d'être dans cette transparence, cette vérité, cette imperfection de dire ok ça se fait, on est tous en chemin que ce soit à titre collectif ou personnel. Après il y a plein d'autres choses à dire mais voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Quelque part ce doute est presque rassurant par rapport je dirais à certains discours un peu trop polis. Finalement le fait qu'on doute c'est peut-être plus convaincant que les discours tout fait puisque j'entends dans ce que tu dis il y a un petit côté l'osier pour ceux qui se souviennent des bandes dessinées de l'osier des années 70 qui était un dessinateur qui venait du milieu de la publicité qui en dénonçait les dérives. On va revenir à la tête dans le sac si vous vous souvenez de cette BD qui était assez extraordinaire. Alors Caotard, tu as vu sur le marketing responsable. Alors le marketing responsable c'est un peu à l'opposé de tout ce qu'on a pu voir pour moi sur ces dernières décennies en fait dans le marketing. Parce que le marketing en fait l'objectif propre quelque part du marketing c'est d'inciter à l'intérêt pour un service pour un produit pour un achat dans le but quelque part de vendre. Le marketing c'est aussi vendre du rêve. Merci Loïc. Et en fait ce marketing là qui consiste à vendre du rêve c'est la vraie question pour moi qui est fondamentale et qui rejoint en fait ce principe de marketing responsable c'est d'une certaine manière comment on peut continuer à vendre du rêve comment quelque part aussi transformer aussi nos rêves en réalité grâce au marketing responsable et là je rejoins tout ce qui a été dit sur la vision et j'irai même un peu plus loin c'est la raison d'être c'est le sens que l'on donne et ça ça part en effet des parties prenantes comme l'a souligné Thierry comme en fait on peut tous le remarquer puisque ça part vraiment de la raison d'être du fondateur du dirigeant et comment d'une certaine manière aussi il va l'insuffler auprès des managers stratégiques auprès des responsables de départements marketing et communication et comment ça va se traduire en fait concrètement au quotidien dans les différents services et bien c'est un programme est-ce qu'on ne pourrait pas dire quelque part que l'écologie justement aurait besoin de marketing alors oui l'écologie d'une certaine manière aurait besoin de marketing mais d'un marketing ouvert et non en fait d'un marketing un peu moralisateur si je puis dire parce qu'en fait on peut tous quelque part contribuer à notre échelle au marketing responsable mais en fait c'est quelque chose quelque part qu'il faut vraiment insuffler en fait je trouve que ce terme c'est ça c'est insuffler en fait individuellement en fait que chacun que chacune de nous puisse apporter en fait sa pierre et l'édifice à son niveau voilà sans morale sans sanctions sans jugement pas être punitif c'est le terme consacré oui soyons plutôt préventifs en effet que punitifs bien Nathalie quel est ta vue du marketing responsable est-ce qu'il est punitif le marketing responsable alors attention au micro c'est la pression en fait le micro je sais pas s'il est punitif moi en fait c'est surtout le marketing ça crée des on crée des besoins on s'est vraiment détourné on a vraiment créé le besoin du besoin et ce qui pourrait être bien là c'est de revenir justement c'est la décroissance c'est la dévente c'est le marketing mais pas en créant des nouveaux besoins mais en s'alignant simplement avec ce qu'il y a ou en remettant en avant les besoins primaires puisque justement le marketing a fait émerger quelque part des produits dont on n'a pas du tout besoin donc là c'est aller à nouveau à l'essentiel moi je suis quelqu'un qui vient plus de la com que du marketing donc le marketing c'est vrai que pour moi ça a toujours été alors j'en fais mais c'était très lié à la vente alors que la communication on enlève tous cet aspect de la vente et je pense qu'il faut revenir que ce soit d'un point de vue marketing ou communication qu'il faille revenir à quelque chose peut-être de plus sobre et essentiel sans aller chercher forcément à convaincre dans la communication il y a quand même la publicité alors il y a la publicité dans la vente bien sûr dans la communication mais maintenant est-ce qu'on est obligé d'aller communiquer uniquement pour vendre pas forcément on peut avoir d'autres aspects dans notre communication on peut communiquer pour dévendre on l'a vu tout à l'heure ouais pour dévendre simplement comme je dis souvent aussi à pas mal de personnes c'est aussi la communication de base parce que maintenant on fait de la surenchère c'est à qui vendra plus que l'autre aura la meilleure idée et la meilleure offre alors que la communication c'est simplement de la diffusion de la transmission d'informations et on est allé aujourd'hui bien au-delà de la simple diffusion d'informations est-ce que c'est la vente qui a changé parce que finalement ce que tu décris j'ai l'impression que ça a toujours existé en fait mais peut-être ce qui a changé c'est qu'avant on était un milliard et que maintenant on en est huit et bientôt dix et ça change beaucoup de choses ça change aussi beaucoup la chose donc après savoir aussi en entreprise comment on peut vraiment faire fonctionner les services vente, marketing communication qui se tirent aussi dans les pattes pour beaucoup et qui devraient peut-être travailler ensemble vers des modèles plus simples et plus vertueux Ok Aurélie toi qui as un profil de communicante tu nous as dit cette histoire de besoin finalement ce que nous décrit Nathalie c'est pas plutôt des envies que des besoins oui c'est exactement ce que je notais à l'instant en fait on dit que plutôt que de vendre des besoins on vend davantage des valeurs et c'est aujourd'hui davantage la stratégie si on peut dire qu'on peut avoir on parlait de raison d'être et c'est vrai que je parlais de vision du dirigeant ou de l'entrepreneur au départ et je pense que c'est ça qui crée l'adhésion et à fortiori quand on parle d'enjeux socio-écologiques c'est là qu'on souhaite se retrouver c'est autour de valeurs c'est autour d'un sens commun d'une vision commune d'un intérêt de la société des environnements des ressources et c'est bien plus que jamais des valeurs qui doivent être définies au départ alors avec une vision une raison d'être de pourquoi on va dans ce sens pourquoi on agit comme ça pourquoi on communique comme ça pourquoi on vend comme ça c'est davantage pourquoi je pense que comme ça a été évoqué ce matin il n'est plus tellement question de savoir comment on vend ou comment on communique mais vraiment pourquoi on le fait pour savoir où on va et vraiment développer une autre une autre attitude et après au-delà je pense d'une parce qu'on évoque ça fait plusieurs fois ce matin qu'on évoque cette question de dévente de décroissance c'est vrai que c'est très à la mode d'évoquer cette notion et c'est vrai que c'est toujours un petit peu de voilà de modération par rapport à cette idée de décroissance je pense que c'est pas naturel la nature elle-même est dans cette notion de croissance d'abondance de développement elle se ferait toujours un chemin et je pense que c'est notre nature à nous de vouloir grandir de développer de croître de s'expandre de s'améliorer donc je pense que c'est pas tellement une dynamique de décroissance mais de croissance meilleure de croissance plus saine de croissance plus consciente de croissance au bon endroit de croissance autour de valeur et ça ça me semble voilà important de pas spécialement vouloir enfin décroître je pense que c'est contre nature de vouloir décroître on est plus à vouloir voilà évoluer d'une autre manière donc il faut dévendre le dévendeur Kautar est-ce que tu es d'accord ? il y a des vendeuses d'ailleurs ah j'ai un peu de mal avec ces termes dévente et décroissance je pense que non nous sommes tous en fait quelque part en croissance en tout cas c'est objectif mondial comme tu l'as souligné Yann en effet on est de plus en plus nombreux donc en fait en termes quelque part aussi marketing on peut avoir différents types de marketing et en fait la véritable question c'est plutôt comment mieux vendre et croître on va dire de manière mesurée et plus égale à mon sens dans cette approche en fait de marketing et communication responsable et comment aussi quelque part mieux communiquer un exemple précis c'est être sur tous les canaux marketing et communication pareil dans la vente dans cet objectif de croissance mais en fait quelque part ça c'est à l'opposition un peu de cette approche responsable de cette vision et de ces valeurs donc aujourd'hui on développe de plus en plus en fait de marketing de niche et je dirais pour répondre à ta question Yann en fait c'est plutôt mieux former les vendeurs que pour moi être quelque part dans la dévente ou dans cet asproche enfin moi je souligne ça sur tous les aspects ce côté finalement où ah bah c'est très vendeur c'est trop vendeur non c'est être bien formé et mieux vendre ok j'entends mais on revient dans l'espèce de paradoxe mieux vendre versus plus vendre il faut vendre plus d'accord mais si tu es directrice des ventes et que tu as des vendeurs en dessous de toi tu leur mets un objectif pour qu'ils vendent plus ou tu leur mets un objectif pour qu'ils vendent moins c'est bien c'est un peu binaire mais c'est peut-être que le terme de dévente on ne l'aime pas parce qu'il nous fait peur non ? c'est vrai aussi c'est vrai aussi que le terme de dévente peut nous faire peur pour autant je pense aussi que c'est une question de bien quelque part en fait transmettre sa vision on peut avoir un objectif de vente tout à fait en fait réaliste et mesuré et dans en fait la bonne approche sans tomber à mon sens dans la dévente et je pense qu'en effet dévente, décroissance ce sont des termes qui peuvent faire peur Gaoutard tu vas pouvoir te présenter aux élections parce que tu n'as pas répondu à ma question on va la poser on va la poser à Nathalie Nathalie est-ce que tu as peur de la dévente et est-ce que tu crois qu'il faut se débarrasser de ce terme ? bon courage alors moi ça ne me fait pas ça ne me fait pas peur du tout après il y a des termes qui sont galvaudés dans la décroissance etc la dévente alors c'est peut-être dû où on en a peur parce que pendant des années justement et ça c'est les objectifs que tu fasses de la vente de la communication du marketing on te dit bon alors hop ton objectif par rapport à l'année prochaine c'est plus 15% ou plus 20% c'est ton salaire qui en dépend de ce que tu as fait l'année précédente et je pense qu'à force de faire des augmentations des augmentations de la croissance de la croissance il arrive un moment ça devient fin d'aller on est peut-être obligé de ne pas revenir en arrière c'est pas forcément des bons termes mais c'est des termes qui font peur en tout cas alors qu'on pourrait aussi très bien vouloir se dire ok on est en croissance parce que je rejoins Aurélie effectivement la nature le monde c'est l'abondance mais est-ce qu'on ne peut pas juste stabiliser peut-être aussi une meilleure répartition des richesses entre guillemets parce que dans cette croissance il y en a qui ont voulu à tout prix se prendre peut-être les parts de marché ou avoir toute la couverture pour eux et là ce qui serait justement ce défi notamment d'un point de vue social c'est peut-être mieux répartir je prends un exemple de restaurant on a des restaurants de masse où tu as 200 couverts et puis il y a depuis quelques années déjà alors à Paris on l'a vu parce qu'il y a le manque de place et le prix des loyers mais pas qu'il y a des parties prix de certains restaurants qui se sont ouverts en disant on a 5 tables et c'est tout parce que ça commençait avec un peu l'effet niche ont proposé quelque chose un peu de différent et j'aurais plutôt tendance à vouloir associer ce terme de décroissance et de dévente dans ce sens-là en disant ceux qui ont voulu tout s'approprier peut-être que laisser un peu une part aux autres aussi tout simplement et stabilisons-nous plutôt que de nous dire on va faire un chiffre d'affaires ou augmenter notre clientèle de 5% l'année prochaine peut-être que déjà la stabiliser ça ne serait pas mal d'accord donc le vendeur responsable c'est le vendeur qui donne du chiffre d'affaires à son voisin quoi en fait après je sais que moi je ne vends pas forcément du rêve je vends de la réalité ouais non mais oui et non mais après si moi je n'ai pas la capacité de prendre certaines choses en charge c'est même pas concurrent parce que ce mot-là aussi est quand même très très fort et j'aurais tendance à dire confrère et consoeur dans le monde des indépendants c'est peut-être plus facile peut-être dans le monde des indépendants mais c'est vrai qu'on est un peu bisounou dans la location de voiture pour ne pas citer de nom quand on n'avait plus de voiture on envoyait chez le concurrent ouais quelque part qui était aussi notre confrère qui nous en envoyait oui oui bien sûr on se tient les coudes et est-ce que bon je n'ai pas vraiment la réponse à la dévente ça ne me fait pas peur mais bon allez on va accepter il faut partager il faut aimer son prochain aimer son prochain comme soi-même Aurélie est-ce que une voie possible ne serait pas la fameuse économie circulaire comme ça pour ne pas parler de dévente mais en fait ça revient un peu à la même chose ce que nous dit notre dévendeur là c'est arrêter d'acheter emprunter ou louer voilà donc c'est de l'économie circulaire ça je pense qu'on touche en fait vraiment même par rapport à ces questions de concurrence de décroissance de vente etc on touche vraiment à une culture on touche à vraiment notre conditionnement et du coup c'est pas simplement un autre mode de communication ou un autre mode de vente c'est une société qu'on a besoin de réinventer et donc une culture une façon de penser qui n'est pas la même et quand on parle par exemple de marketing de niche voilà on a besoin je pense de revenir à quelque chose en effet à plus petite échelle plus circulaire et là aussi si on prend en référence la nature quel besoin d'avoir des multinationales et de vente aux quatre coins du monde pour certaines choses oui pour d'autres ça se justifie pas on a été conditionné à vouloir comme ça a été dit vendre plus grandir plus produire plus mais pourquoi si on se pose la question mais pourquoi pourquoi a-t-on besoin de toujours un chiffre d'affaires plus grand pourquoi a-t-on besoin de toujours plus d'employés toujours besoin de faire plus de place pour pousser des coûts de la concurrence en fait on peut changer nos modes de fonctionnement et dire mais il y a de la place pour tout le monde et on n'a pas besoin de toucher 5 millions de personnes on peut simplement peut-être servir 500 personnes et bien les servir et bien vivre et bien servir ces 500 personnes pourquoi a-t-on besoin de toujours plus et là c'est un vrai changement de mentalité un vrai changement de conception de la société qui est totalement différente et c'est non seulement comme on parle beaucoup de vente mais il y a aussi cet aspect achat on a été conditionné nous-mêmes à acheter plus à renouveler nos vêtements à renouveler les ordinateurs les téléphones et tchic et tchac et les meubles et refaire conditionner tous et donc c'est non seulement vendre différemment mais aussi acheter différemment et c'est une bascule qui se fait des deux côtés si les acheteurs ont une culture différente fatalement après les ventes vont se faire différemment donc c'est c'est pas seulement l'un vers l'autre c'est fatalement l'offre et la demande et donc c'est vraiment changer notre mode de fonctionnement acheter aussi différemment parce qu'aujourd'hui je pense que c'est un des grands travers c'est de mettre des sparadras et de dire bon on cherche des solutions pour continuer à fonctionner de la même manière donc on cherche des solutions qui soient socio-écologiques etc. mais pour continuer dans la décroissance malgré tout et donc c'est pas des solutions de fond et c'est vraiment important de changer nos mentalités c'est pour ça qu'au départ on parle de vision on parle de valeur on parle de raison d'être et ça c'est bien intérieur c'est bien nous mais comment est-ce qu'on voit les choses avant de vouloir implémenter des... si je comprends bien ce que tu nous dis il y a un mot qui est faux dans ce titre de table ronde c'est faire évoluer non c'est pas faire évoluer c'est faire changer les choses et changer les règles du jeu quand j'étais étudiant il y avait notre professeur d'économie qui nous disait qui n'avance pas recule c'était la règle qui n'avance pas recule et effectivement qui n'avance pas recule on le voit même même un consultant qui ne maintient pas son chiffre d'affaires qui ne met pas du charbon dans la chaudière à un moment ça s'arrête ça s'étiole alors Cautard est moins politique cette fois-ci s'il te plaît comment changer les choses comment faire en sorte qu'on puisse changer les règles du jeu effectivement faire changer aussi les acheteurs ça va avec Je dirais pour faire changer les choses il faut aussi s'ouvrir au monde on est quand même dans des pays riches et développés dans des sociétés de consommation voire de surconsommation et en fait je rejoins tout ce qui a été dit par Aurélie sur le côté acheter mais pourquoi est-ce que j'en ai vraiment besoin est-ce que c'est utile est-ce que c'est à titre personnel est-ce que c'est quelque part un achat aussi que je pourrais partager avec d'autres donc c'est c'est vraiment en fait des questions fondamentales et au-delà du modèle économique de l'économie circulaire c'est vraiment en effet comment profondément contribuer en fait au sens large et lorsqu'on va en fait voyager en fait dans des pays en développement on réalise à quel point ils arrivent quand même à vivre ils sont heureux et en fait ils ont peu donc sortir aussi de ce côté de ce côté quelque part aussi matériel ou matérialiste d'une certaine manière et de se dire et de se dire en fait oui mais qu'est-ce que est-ce que ça va vraiment m'apporter parce que enfin à ma connaissance en aucun cas c'est le matériel qui rend heureux donc cette fois-ci tu es un peu moins politique je te félicite merci Yann mais d'une certaine manière si je te prends je te prends au mot quelque part tu es en train de revenir sur l'histoire de décroissance tu es en train de nous expliquer que finalement il faudrait vivre quand on les paye en voie de développement parce que finalement ils n'ont pas grand chose mais ils sont heureux avec ce qu'ils ont si tant est que ce soit vrai d'ailleurs parce que c'est peut-être comme ça qu'on les voit mais on ne leur a pas demandé elle est dure celle-là alors c'est oui elle est dure mais c'est c'est une excellente question et en effet je vais répondre clairement à la question avec le micro en plus oui avec le micro bien positionné bien positionné n'est-ce pas et donc en fait je pense que c'est plutôt moi c'est plutôt dans le partage qu'on puisse faire en fait quelque part en fait au niveau quelque part au niveau mondial et donc ce serait une croissance collective parce qu'il y a des pays qui vont toujours quelque part d'une certaine manière en tout cas vouloir continuer dans cette croissance qui est un peu une croissance à mon sens aveugle et alors que la croissance en fait elle pourrait être en fait collective et chacun aurait quelque part ce dont il a besoin bon ok donc une croissance collective croissance mondiale mondiale exactement collective mondiale on va demander à Nathalie tiens Nathalie elle est dans une région que je connais bien on n'a pas toujours été riches dans cette région là on a été riches jusqu'au 16ème siècle et après on a été très pauvres je sais pas je viens de la région parisienne voilà voilà alors finalement la croissance c'est bien ou est-ce que tu penses qu'en Bretagne par exemple on pourrait revivre comme on vivait au 18ème au 19ème siècle en fait je pense qu'on est allé vers un système on va droit on va droit dans le mur d'avoir voulu croître 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 maintenant on arrive à une certaine limite on pourra pas pousser les murs de la planète on pourra pas réinventer des ressources je veux bien qu'on aille sur Mars mais ou pas après à mon sens c'est surtout refavoriser le local faire rencontrer aussi les entreprises entre elles puisque c'était quoi dans les années 90 après même avec l'air d'internet on nous a dit c'est bien ton produit tu le commandes à l'autre bout du monde alors au début c'était fun maintenant quel est l'intérêt effectivement je reprends aussi ce que disait Kautar pourquoi j'achète les choses pourquoi je vais les acheter en Chine alors on le sait je cite la Chine alors je n'ai rien contre eux je pourrais citer d'autres parce que c'est moins cher on a délocalisé peut-être qu'on devrait relocaliser les entreprises pour plutôt que d'aller acheter son produit à 500 kilomètres de chez soi pourquoi on n'irait pas l'acheter à côté de chez soi et le rendre à nouveau disponible en fait donc pour moi c'est pas qu'on parle de décroissance qu'on parle de dévente c'est pas non plus un retour en arrière c'est peut-être juste réaborder les choses de façon plus sobre et plus humble les choses sont peut-être pas toujours simples dans ta région qui est aussi la mienne oui il y a beaucoup d'élevage de porcs notamment et maintenant quand on va sur les rivages mais avant c'était surtout dans le nord de la Bretagne maintenant c'est aussi dans le Morbihan à Port-Louis l'autre jour j'étais à Port-Louis il y a des algues vertes partout là pourtant c'est pas fabriqué en Chine c'est fabriqué chez nous peut-être mieux le fabriquer en Chine on aurait moins d'algues non 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 pas du tout mais c'est vrai qu'à un moment donné on a été il y a deux types d'économie dans ce monde et c'est vrai que ceux qui vivent de la façon la plus simple vivent de façon plus simple sans être sur-demandeurs et on nous a éduqué de cette façon là à consommer 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 même quand on n'en avait pas besoin et d'aller dans le superficiel donc peut-être que revenons vers des choses plus simples je pense qu'ici autour de la table ronde mais certainement dans la salle aussi on est tous d'accord sur ce principe là enfin je dirais on est probablement d'ailleurs un peu aussi déjà engagés dans ces démarches là mais alors pourquoi il n'y a pas plus de gens qui le font Aurélie et bien je pense que comme on le disait plus tôt on est conditionné et donc on a perdu toute maîtrise des choses en fait et la preuve c'est que dès qu'on essaie de sortir de ce système d'une façon ou d'une autre par d'autres modes de pensée ou d'autres modes de consommation d'autres modes de travail etc c'est pas toujours évident parce qu'il y a un tel conditionnement qu'on est forcé à ça en fait c'est devenu la norme et on parlait des pays en voie de développement en Asie ou d'autres continents et je pense que la grande différence pour la plupart d'entre eux c'est que le matériel n'est pas l'essentiel chez nous c'est devenu notre vie on est conditionné par ça c'est le matériel avant tout et je pense que chez eux il y a un ancrage beaucoup plus intérieur au niveau de la culture qu'ils soient voilà plus conscients la nature avec une dimension spirituelle ou religieuse ou en tout cas un souci de l'autre etc on n'a plus du tout et qui a été complètement déconstruit ici pour des tas de raisons politiques économiques après on ne va pas rentrer dans tous les aspects les explications qui ont créé ça mais la réalité aujourd'hui c'est bien ça ça a créé ça et aujourd'hui on essaye de s'en sortir et je pense que c'est là qu'on peut gagner en pouvoir c'est avec cette liberté intérieure aussi cette liberté de penser cette liberté de reprendre ce choix de dire ce n'est pas ça qu'on veut ce n'est pas comme ça qu'on veut vivre ce n'est pas ça qui est important ce n'est pas le matériel ce n'est pas la consommation ce n'est pas les achats outrances sans conscience de rien et ça je pense que c'est un vrai choix une vraie action on parlait d'activisme il y a cet activisme extérieur parfois violent et extrême etc mais je pense que le principal acte d'activisme c'est cet activisme intérieur de dire je ne veux plus penser comme ça je ne veux plus consommer comme ça je ne veux plus rentrer dans ces mécanismes-là qui m'ont été imposés ça je pense que c'est une grande force ok c'est ce qui est marrant dans ce que tu dis je vais peut-être poser la question chiante à Kautar à l'habitude quelque part il y a une sorte de double mouvement il y a un quoi qu'on en dise dans les pays en voie de développement il y a une envie de consommer eux aussi ils ont envie de boire du Coca-Cola de porter des Levi's et d'avoir des beaux costumes et puis côté côté occidental c'est plutôt l'inverse on aurait envie plutôt de revenir à des choses qu'eux ont envie de quitter il n'y aurait pas finalement il faudrait qu'on change de place on change de place parce qu'on va décrocher ça c'est sûr et plus on va dans ces pays-là et plus on contribue à ce qu'ils se développent et à ce qu'ils boivent du Coca-Cola et qu'ils portent des jeans c'est ça c'est ça c'est ça on va dire c'est compliqué enfin bon en gros on continue ou on a oui donc effectivement on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure on donne envie aux gens on leur donne envie et aussi on leur donne envie on les culpabilise en disant vous vous n'avez pas ça effectivement et c'est un souci je repose ma question on est en train de sans forcément aller dans ces pays qui ont aussi tendance à monter de niveau de vie donc finalement le décalage est de moins en moins grand enfin il y a encore mais plus pour longtemps j'espère alors est-ce qu'il n'y a pas un hiatus ? j'ai envie de dire que tous ces pays en fait en développement sont aussi influencés pour rebondir sur ce qui a été dit par la publicité et l'objectif même quelque part de la publicité c'est en fait de nous tous au niveau mondial nous faire consommer de la pub sans s'en rendre compte donc d'une certaine manière en fait quel que soit leur moyen en fait ils sont tous câblés ils sont tous rattachés voilà aux chaînes de télévision mondiales grâce au web avec un développement majeur donc en fait ils observent aussi ce qui se passe évidemment à l'étranger et c'est ça a été démontré c'est un facteur en fait d'influence quelque part aussi majeure excuse-moi ils ont envie aussi un peu de confort non ? mais c'est tout à fait légitime oui et c'est mais c'est tout en fait on peut avoir son confort tout en étant quelque part dans cet asproche responsable l'un n'empêche pas l'autre d'accord bien un mot de la fin pour Nathalie parce que là le chef m'a indiqué qu'il fallait s'arrêter avec le micro positionné au bon endroit alors je pense que c'est tout ça peut faire peur parce que dès lors qu'on va pas dans le sens de la société on est stigmatisé et je pense que c'est très dur de changer même moi toi dans la communication dire aux gens communique moins alors que tout le monde communique à 15 publications par jour ça devient compliqué je suis sous cette emprise aussi parce que ça a de l'impact et le jour où on décide de faire la bascule à un moment donné on a une bascule sur d'autres chiffres d'affaires aussi et ça il faut être prêt à pouvoir l'accepter et c'est pas évident dans une société qui est régie par l'argent et peut-être se dire qu'il faut arrêter d'être attiré par tout ce qui brille finalement pour revenir plus responsable ok merci à toutes et à tous moi ce que j'en retiens c'est que finalement on est un peu dans la même situation qu'un monsieur qui aurait été au banquet et qui aurait trop mangé il y a une petite indigestion on est là et pouf on ne sent pas bien et finalement on a envie on regarde c'est un peu comme le loup et le chien on regarde le loup il est pauvre il n'a pas il n'a pas beaucoup de peau sur les os il est un peu malade mais il est libre sauf que le loup lui il a envie d'avoir une laisse aussi il a envie d'avoir à manger avoir la pâtée alors je ne sais pas si on arrivera à faire parler ces deux mondes j'ai l'impression que finalement des deux côtés de la planète on n'est pas très heureux alors peut-être qu'il faut changer les choses moi j'aurais aimé en fait poursuivre cette discussion parce que il y a d'autres questions qui se posent derrière et notamment par exemple est-ce qu'on serait prêt à vivre sans le confort qu'on a connu depuis ces 60 dernières années un peu comme vivaient mes grands-parents où il n'y avait pas de salle de bain où il n'y avait pas de chauffage où il gelait dans les maisons à l'intérieur un des choses intéressantes de ce genre que vous avez peut-être oublié où les toilettes étaient là-bas au fond de la cour vous savez la nuit c'est super sympa il y a le chien qui aboie c'est génial c'est des questions qui ne sont pas simples et en même temps est-ce qu'il n'y a pas un peu une nostalgie quelque part romantique de la pauvreté qui finalement n'est que romantique c'est ça la salle la salle est bondie sur ses pieds j'avais juste envie d'apporter un éclairage parce que j'ai vécu des ateliers sur une expérience autour du mot écolo-joie en me disant que moi tous les pas que je fais vers plus de sobriété je me suis rendu compte qu'il m'avait apporté de la joie et je me suis dit est-ce que je suis la seule ou pas et donc j'ai créé ces expériences-là et ce qui nous a fait de témoignages de qu'est-ce qui t'apporte de la joie et fait du bien à la planète et en fait ce qui m'a beaucoup touchée c'est les témoignages de gens qui m'ont dit mais moi je l'ai fait au départ parce que j'avais peur et qu'il fallait que je fasse du bien au monde et en fait je me suis fait du bien à moi parce que la vie dans cette simplicité en fait elle nous ressemble donc j'avais juste envie d'apporter une grille de réponse sur la base de ces expériences sur d'autres humains qui ont vécu ça et vécu ce chemin Oui oui tout à fait je me projette bien là-dedans une autre question une autre remarque Moi du coup j'ai trois remarques je rebondis tout de suite sur ce que vous venez de dire sur le fait est-ce qu'on a envie de retourner en arrière et de la nuit aller aux toilettes au fond du jardin et je pense que c'est aussi facile d'avoir ce discours anti-hydrocarbures mais si demain on n'avait plus rien on reviendrait vraiment en arrière on n'est pas encore totalement totalement apte à utiliser que des énergies renouvelables malheureusement Je vais éclaircir ça tout de suite je fais 5000 kilomètres en vélo par an et 1500 en voiture d'accord ? Oui mais moi aussi donc je n'ai pas un discours en hydrocarbures J'ai bien compris que ce n'était pas du tout ça mais c'était juste pour dire malheureusement Non je précise parce que des fois il y a des gens qui interprètent ce n'est pas parce qu'on a des questionnements qu'on est négatif J'ai bien compris et je rebondis sur deux trucs en une vous m'avez dit qui m'interpelle vraiment je travaille dans la communication vidéo et c'est vrai que quand vous dites cette histoire de poste quand je dois conseiller ou mettre en place des films j'ai vraiment autant un film qui va durer un an deux ans trois ans je suis fière je conseille on m'écrit là-bas c'est l'écriture autant je ne sais pas comment on peut agir less is more c'est un peu ce qu'on vient tous de dire c'est ça c'est moins mais mieux ce paradoxe là et est-ce que c'est l'algorithme d'Instagram est-ce qu'on ne peut vraiment rien contre ça est-ce qu'il y a des assos qui sont créés est-ce qu'il y a un moyen de juste dire écoutez on peut peut-être communiquer mieux sur certains canaux et de façon plus durable parce que j'ai vu des jeunes entreprises qui commencent à se prendre 15 fois en photo par semaine j'ai dit mais stop parce que c'est trop et donc je ne sais pas j'ai une vraie réflexion là-dessus je ne sais pas s'il y a des solutions déjà il y a 4 ou 5 sites de micro-blogging choisissez-en voilà oui déjà commencez par ça parce qu'en plus ils se ressemblent tous et puis on ne peut pas être partout en même temps et faire tout mal voilà c'était un petit réflexe oui écoutez on va finir sur cette note positive vive l'école aux joies et à bientôt pour un prochain Alternatives Forum merci 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 merci